Vortex, la nouvelle série événements avec Tomer Sisley lancée sur France 2, ce lundi 2 janvier 2023, a-t-elle attiré les téléspectateurs devant leur écran ? Les fans d'enquête et de science-fiction ont été conquis. Ce lundi 2 janvier 2023, France 2 lançait sa toute nouvelle série policière Vortex, portée par le comédien Tomer Sisley. Ce polar fantastique en 6 épisodes, imaginé par l'auteur à succès Franck Tillier, débute par la découverte du corps sans vie d'une jeune femme sur une plage de Brest, en 2025. Le capitaine de police Ludovic Béguin, chargé de l'enquête, se rend alors en salle de réalité virtuelle pour réétudier la scène de crime capturée par des drones, et aperçoit sa défunte épouse Mélanie, morte sur cette même plage. 27 ans plus tôt, en 1998. Il va alors tout tenter pour la sauver. Un beau score d'audience pour le lancement de Vortex sur France 2 Un scénario original qui a très largement attiré les téléspectateurs devant la chaîne du service public. Le tout premier épisode de Vortex a été vu par près de 4,6 millions de curieux, soit 21,2% du public, selon les chiffres de médiamétrie. Et le public est resté devant le deuxième numéro puisque la soirée a réuni en moyenne, 4,3 millions de personnes, l'équivalent de 21,3% de parts de marché. A noter également le score correct sur la principale cible commerciale, des femmes responsables des achats de moins 50 ans, qui représente 16,9% de l'audience. De quoi placer confortablement France 2 devant ses concurrentes, en ce premier lundi de l'année 2023. TF1 et M6 complètent le podium. TF1 arrive effectivement sur la deuxième marche du podium avec la diffusion du film américain Nicoláser avec Denzel Washington. La U n'a convaincu plus de 3 millions d'amateurs de cinéma d'action, pour une part de marché de 16,2%. M6 arrive bon troisième avec un épisode inédit de Cauchemar en cuisine, présenté par Philippe Etchebest. Le chef a été suivi par plus de 2,5 millions de fidèles, soit 12,4% du public. Et il y avait du monde devant la télévision hier, puisque France 3 mais aussi Arte dépasse également le million de téléspectateurs avec les films Le clan des Siciliens et L'emmerdeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501